salut music maker bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais faire une vidéo je vais te je vais te montrer un peu mes youtubeurs préférés enfin les gens que je suis vraiment ultra régulièrement j'ai envie de dire presque au jour le jour enfin en fonction de la sortie de leurs vidéos avant ça je voudrais faire un petit aparté au sujet de des musiciens et youtube principalement en france moi quand je parle avec des amis musiciens c'est vrai que j'ai toujours cette pression qu'ils ne prennent pas tout ça encore maintenant en 2021 pas tout ça très au sérieux pour ma part moi depuis déjà un certain temps vraiment mais mes grosses influences les les personnes qui me qui me booste qui me donne des idées qui qui me font découvrir des choses ce sont des gens sur youtube uniquement sur youtube il ya aussi donc des vrais des vrais musiciens des vrais artistes qui font une carrière sur youtube et c'est quelque chose ce qui est encore difficile principalement en france tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires qui encore difficile à appréhender et à accepter je sais pas trop pourquoi en fait parce que finalement voilà c'est un média quoi sur lequel tu vas déposer montrer ce que tu fais et finalement je vois pas où est le problème et comme c'est un média qui qui est puissant qui est là qui est présent on va y trouver des gens on va y trouver la nouvelle nouvelle création d'ailleurs j'aimerais faire une autre vidéo un peu plus un peu plus philosophique en tout cas un peu plus sociologique sur 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 ça et aujourd'hui je vais te parler des gens qui sont des espèces de stars sur youtube plus d'autres un peu moins mais qui sont très importants pour moi aujourd'hui pas si tu les connais pas je te conseille vraiment vivement d'aller sur leur chaîne parce que pour chacun de ces youtubeurs musiciens ou youtubeuse d'ailleurs il ya surtout un un aspect éducatif qui est très 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 important et c'est ça que j'aime aussi sur cette plateforme particulièrement et c'est aussi ce que j'essaie de faire sur cette chaîne c'est finalement de faire passer des choses aux gens de que pour toi tu puisses apprendre des choses et peut-être dans les commentaires m'apprendre des choses à moi aussi que ce soit une espèce d'échange donc c'est pour ça que j'aime cette plateforme donc on va aller tout de suite sur l'écran pardon donc pour ça je vais te je te montre mon notion qui est un outil que j'utilise beaucoup j'en ai déjà parlé sur cette chaîne donc je me suis fait une petite liste comme ça de personnes donc tu as n bar j'en ai beaucoup beaucoup parlé sur cette chaîne rick beato andrew bang adam neely messon et sarah bell reed dont j'ai parlé aussi récemment sur cette chaîne en bar j'en ai beaucoup parlé en effet parce que et ça fait déjà quelques temps quelques je ne saurais pas dire depuis combien de temps je suis abonné à sa chaîne en tout cas ça fait bien 12 ans je pense voire peut-être un peu plus et c'est quelqu'un qui parle de musique électronique et de création électronique et qui a cette cette particularité de travailler avec des machines de test en fait qui va travailler avec des faire de la musique avec des des pièces technologiques souvent anciennes qui sont pas à l'origine fait pour faire de la musique et il parle notamment de test equipment qui sont vraiment des objets qui servaient dans l'industrie pardon pour tester des choses par exemple un exemple que je peux te donner c'est des oscillateurs qui vont être envoyés par exemple dans des cuves et pour voir combien il te reste de liquide dans une cuve de 20 n'importe quoi tu vas envoyer un signal dans cette cuve et le va y avoir un retour le signal va repartir donc ça va être une sinusoïde souvent ou un autre signal parce que ça va ça risque de changer donc du coup ça va pouvoir en déduire techniquement je le fais rapide combien il reste dans la cuve par exemple et tout ça ce sont ce sont des objets de l'industrie qui existent qu'on peut trouver qu'on peut acheter donc lui on achète énormément sur 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 des sites de vente et donc travail et fait de la musique avec ces objets là et il a aussi créé dernièrement des instruments vst dont j'ai parlé sur cette chaîne notamment fondamentale qu'on peut voir ici mais il y en a d'autres d'autres plug in et donc il est en en collaboration avec des marques de plug in pour créer des plug in il fait aussi découvrir des instruments complètement rares comme ici on voit ici ce cet instrument japonais très rare qui qu'est que pour marche le marché japonais des trucs qu'on découvre qu'on connaissait pas il va aussi parler de de modulaires et il va aussi parler d'objets comme ces objets de de siat lombardie des choses tout un tas de choses moi j'ai découvert tout un tas de choses il va aussi parler beaucoup de de bandes magnétiques et de tout ce qu'on peut faire avec une bande magnétique et tu sais que moi ces derniers temps ça a été un truc je m'en suis énormément servi donc pour moi c'est en bar c'est vraiment l'influence c'est vraiment quelqu'un qui a m'a permis d'aller vers un autre de de monter une marche dans ma carrière va dans ma vie musicale de me faire découvrir des choses et de me faire découvrir qu'on pouvait faire de la musique un peu autrement et voilà pour moi c'est vraiment une influence énorme c'est vraiment quelqu'un qui qui m'a apporté énormément de choses ensuite il ya un monsieur qui s'appelle rick beato donc que tu connais peut-être ainsi il ya des musicos qui regardent vous connaissez obligatoirement rick beato lui on est plus dans des choses très traditionnelles il a notamment cette cette série qui s'appelle what makes the song great et donc il va disséquer comme ça des morceaux souvent assez iconique et essayer de les analyser et de comprendre pourquoi justement telle chanson et a bien marché peut-être en face il est toujours autour de la théorie musicale il fait aussi beaucoup de choses autour de la théorie musicale c'est un guitariste absolument extraordinaire donc il parle beaucoup de guitare et il en parle d'une façon intéressante il a 58 ans je crois donc il est un peu plus âgé que moi et ce qui m'intéresse beaucoup chéri biato c'est qu'il est assez d'accord avec moi sur le monde de la guitare aujourd'hui et c'est quelqu'un qui a malgré son âge est ultra progressiste dans la musique dans ce qu'il aime dans ce qu'il écoute et qui est qui partage à cette idée que avec moi malgré malgré qu'il va parler des guitaristes et n'est soit 80 70 il est d'accord avec moi pour dire que aujourd'hui on a c'est on est dans une période où on a peut-être des musiciens bien meilleurs qu'on avait avant mais on n'ose pas trop le dire parce qu'on a justement peur que en disant ça on rejette les icônes mais en fait lui il le fait pas du tout et il peut voilà parler de jimmy page et après faire une interview avec avec tosine abbassi qui est un grand ami à lui donc c'est quelqu'un qui est très intéressant et voilà qui parle de film scoring qui parle vraiment de théorie qui a sorti un bouquin qui s'appelle the beato book qu'on peut acheter en pdf pdf est bien et qui est vraiment 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 passionnant voilà donc rick beato c'est genre le youtuber qu'il faut suivre il est déjà à 2 millions 34 2,34 millions de d'abonnés c'est c'est ouf et donc voilà et en plus c'est un un vieux donc on est vraiment dans le boomer qui réussit sur youtube c'est un truc et voilà moi qui qui est motivant je trouve je trouve que c'est assez motivant assez intéressant donc que tu t'intéresses à la guitare que tu t'intéresses à la théorie musicale surtout que tu t'intéresses à comprendre pourquoi comment a été fait telle ou telle chanson iconique que que tu as adoré dans ta jeunesse ou que tu adoré même après que ce soit de police à yes en passant par par rush là c'est une chaîne qu'il faut qu'il faut voir qu'il faut avoir qu'il faut suivre donc là après on va passer dans un jeune qui s'appelle andrew wang pareil qui est une star de youtube on est à 2,2 millions d'abonnés quand même et lui c'est le jeune mec ultra talentueux ultra créatif et pareil ça va être des tests ça va être des théories musicales aussi ça va être il a cette série qui est génial où il va proposer à plusieurs producteurs de musique de travailler avec juste un sample avec juste un synthé avec juste une gamme il a fait ça récemment par exemple et je trouve que c'est 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 fou parce que ce que ce que ce qui sort de ça moi je te conseille vraiment d'aller écoute d'aller regarder juste une vidéo de four producers were sample par exemple ou one scene et de voir ce qui sort de cette génération de jeunes musiciens et toute cette créativité cette génération de musiciens qu'on réussit à digérer tout un tas de d'influences et qu'on aussi réussit à faire des choses à être créatif avec avec pratiquement rien même si aujourd'hui il a beaucoup de matériel et qu'il est très connu qu'il travaille beaucoup de matériel il a réussi à faire quelque chose de faire des choses avec rien utiliser ableton live aussi d'une façon très créative voilà c'est c'est une chaîne passionnante et en plus il est rigolo et les fun là en ce moment il prétend qu'il est dans l'espace vraiment aller voir ces dernières vidéos et aussi il a créé cette petite appli pour iphone qui s'appelle flip simple qui est un truc pas cher et qui est une espèce de dow de digital audio workstation sur iphone une application que j'ai pas eu le temps de d'explorer suffisamment je trouve encore mais voilà donc andrew wang les liens sans dessous après pour la théorie musicale et on a adam nelly pareil ça à 1,33 millions d'abonnés et là on est vraiment dans quelqu'un qui va te parler de théorie musicale d'une façon ludique d'une façon fun parce que et d'une façon très claire sert qu'on a avec adam nelly on a face à nous quelqu'un qui est un pédagogue né si tu veux alors c'est sa mère est prof de chant parce que j'ai compris c'est un pédagogue né tout devient simple avec lui sert qu'il explique les choses et ses vidéos sont ultra bien fait enfin sur c'est absolument parfait et voilà on comprend des choses très 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 complexe on arrive à le faire comprendre il fait aussi il faisait aussi quelques vlog de concert parce que c'est un musicien très prolifique sur la scène new-yorkaise avant le covid c'est un mec qui tournait dans donc quatre cinq groupes donc il montrait un peu cette vie de musicien à new-york aujourd'hui et ça c'est aussi je suis pas cadré et ça c'est aussi c'est aussi assez assez passionnant et assez intéressant à regarder et de voir aussi de pouvoir faire une comparaison entre la vie du musicien new-york et la vie du musicien en france plein de choses à en dire et adam nelly c'est ça et voilà il va t'expliquer tout un tas de trucs il fait des q&a aussi qui sont super intéressants où il répond aux gens et il en sort toujours quelque chose à expliquer spécifique un sujet qu'il va disséquer un peu plus qui va aller un peu plus profondément dans ce sujet au pardon je mets un coup dans le micro il fait aussi des vidéos où les gens lui envoient des des musiques à eux et il les critique entre guillemets en tout cas il essaie de donner des conseils et c'est assez intéressant c'est toujours très très bienveillant il fait quelque chose que j'aime beaucoup aussi c'est des réharmonistes des chansons de pop et ça moi ça me passionne parce que tu sais que j'ai produit de la pop notamment avec le renal d'abra et c'est vrai que que j'ai toujours si le renal regarde cette vidéo elle sera pas surprise sur un peu été frustré par le la pauvreté harmonique de la pop faisait la chose telle qu'elles sont et lui il arrive à faire sonner un hello sans dénaturer la la chanson avec une richesse harmonique énorme et très intéressante derrière donc adam nelly c'est pareil une star de youtube quoi qu'on c'est le mec il faut à tout prix il faut à tout prix s'abonner et regarder si c'est passionnant c'est que même si il est limite tu t'es pas musicien que tu t'ailles juste un petit peu à la musique tu vas kiffer aller regarder les vidéos d'adam nid il n'y a pas de problème on continue avec messen là on est on est dans des gens un peu plus dans des chaînes un peu plus modestes ça c'est un juste à 1045 subscribers c'est un jeune batteur de montréal et qui est pareil qui est un mec qui essaye toujours de trouver le nouveau son le petit truc le petit truc en plus que comment aller plus loin dans la musique toi et là il a travaillé sur des underwater phone comme on dit des hydrophone en français des choses comme ça il fait des petites vidéos où il joue où il va augmenter la batterie son son de batterie électroniquement ou même simplement des fois physiquement moi je suis fait partie de ses patrons et il publie des des banques de son super intéressantes il allie batterie et modulaire il allie batterie et microcontact mais c'est donc vraiment pour moi c'est celui qui m'a donné l'envie de travailler avec des microcontact avec des piézzos voilà et c'est un mec qui est super cool on communique beaucoup c'est un mec qui est super cool à discuter avec et qui est foisonnant d'idées quoi et c'est voilà si t'es batteur je te conseille vraiment d'aller voir ce qu'il fait et parce que je pense que ça pourrait donner des idées c'est aussi un excellent batteur parce que attention on est vraiment dans si dans le haut du haut niveau batterie pur et dur c'est un batteur qui aime le son voilà c'est quelque chose ça aussi on en reparlera j'aimerais beaucoup parler de ça ça m'intéresse beaucoup mettre dans les commentaires si toi ça te branche aussi j'aimerais beaucoup parler du son de musique et comment c'est important plus important ou aussi important que le rythme que les notes le son c'est un truc pareil que en école de musique on va pas t'apprendre à travailler ton son ou très peu Sarah Bell Reed qui est une trompettiste chercheuse musicienne qui travaille avec du des modulaires et de la trompette et qui fait une musique très très personnelle c'est chaotique comme ça qu'elle utilise beaucoup de random et des choses comme ça et pareil je me suis inscrit à son patreon et c'est elle l'offre beaucoup aux gens c'est quelqu'un de très généreux ses vidéos sont très agréables à regarder parce que elle est on sent le bonheur et de de travailler de chercher et franchement moi en cette période j'avais besoin de trouver comme ça des des gens ça peut paraître un peu bizarre de dire ça parce que les gens que je connais pas à me raccrocher un peu à leur travail et à me motiver à moi-même rechercher être dans cette recherche de trouver des nouvelles sonorités de nouvelles choses d'avoir des idées etc etc et ça Sarah Bell Reed c'est ça sur sa chaîne youtube mais aussi sur son patreon franchement c'est son patreon et c'est extraordinaire c'est à dire que tout ce qu'elle est tout ce qu'elle donne aux gens enfin c'est vraiment toutes les idées toutes les choses qui viennent donc voilà elle va parler sur sa chaîne de tout un tas de choses de synthé de d'interaction entre l'acoustique et le synthétique de max for live de de programmation des choses comme ça de tout un tas de trucs différents c'est une artiste aussi qui fait des sculptures sonore des choses comme ça elle moi elle m'a fait découvrir le no input mixer enfin comment tu crées des boucles j'ai fait une vidéo là dessus de dans un simple table de mixage et tu vas pouvoir créer des sonorités par feedback voilà c'est juste absolument passionnant si encore une fois tu t'intéresses au son tout autant qu'à la musique Sarah belreid c'est c'est là voilà la personne à la personne à suivre vraiment donc voilà c'était les mais donc je raconte bad betty je retourne c'était mes six youtubeurs préférés du moment et j'ai pas aussi de difficulté à dire youtube heures parce que chacun se définit en partie en partie comme ça parce que il leur une grande partie de leur travail se fait sur youtube et voilà c'est pas un problème pour eux ce sont des gens qui montent une carrière là dessus et qui ont su justement peut-être encore plus en période covid ou même post covid de travailler avec ce support donc voilà pour cette petite vidéo je te remercie d'avoir regardé music maker j'espère que ça t'a plu je ferai une autre vidéo je parlerai de gens un peu moins connus mais qu'on le qu'on doit connaître qu'on doit aller voir qu'on doit soutenir surtout c'est c'est évident que tous ces artistes même à rick beateau cas qui a des millions d'abonnés mais en douane machin c'est je pense intéressant de les soutenir parce que ils apportent beaucoup vraiment vraiment c'est on apprend énormément gratuitement quoi et c'est quand même quelque chose que pour quelqu'un de ma génération j'ai envie de dire que presque quelqu'un de ma génération va encore plus être conscient de ce que ça nous apporte d'avoir ça sous la main et de pouvoir apprendre à prendre tellement de choses comme ça gratuitement et avec des gens de qualité qui ont tous une pédagogie très importante voilà music maker merci d'avoir regardé je te dis à la prochaine ciao on 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 Sous-titrage FR ?